Coucou Dis MJ, tu nous organisais une partie ? Ah vous êtes beaucoup quand même, mais pas de problème on va s'arranger Et après MJ, qu'est-ce qu'on fera après la partie ? La même chose que tous les soirs, tenter de conquérir le monde Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires Aujourd'hui, on va faire un sujet qui prolonge un petit peu ce qu'on a vu sur les épisodes précédents Comment gérer la charge cognitive et puis comment faire un double table On va se poser la question de comment on fait quand on a plein de personnes à sa table ? En fait, en tant que MJ, je suis comme tout le monde, j'ai une zone de confort Ma zone de confort, c'est plutôt une à trois joueuses en face de moi En ligne, je vais prendre trois maximums En présentiel, aujourd'hui, j'essaie de pas trop monter au-delà de quatre Voilà, si je veux être en confort Si je suis en démo, que je dois, entre guillemets, défendre un jeu en convention Je peux éventuellement monter jusqu'à six quoi Et en fait, au-delà, si tu veux, il va y avoir, j'estime qu'il va y avoir des problèmes Déjà, je suis conscient que six, pour moi, c'est déjà assez difficile Et c'est sans doute difficile pour pas mal d'autres MJ Pour pas mal d'autres tables En fait, grosso modo, quand il commence à y avoir trop de joueurs à la table Et bien, on a des problèmes de charge cognitive pour MJ Et puis, pour les joueurs, c'est plutôt des problèmes de temps-parole Puisque, en fait, en général, MJ, quel que soit le nombre de joueurs, va parler à peu près autant Mais c'est le temps de parole des joueurs qui, par contre, va être divisé par le nombre de joueurs Et donc, grosso modo, si on fait une partie de quatre heures et qu'il y a dix joueurs MJ va parler deux heures Les joueurs vont parler deux heures, divisé par dix Ça fait vingt minutes de parole par joueur sur quatre heures Voilà, tu vois, un petit peu... Moi, j'ai fait des parties de Donjons et Dragons en convention à dix joueurs Il y a même des joueurs qui parlaient pas du tout, en fait C'était une dinguerie, quoi Donc, mes problèmes... Enfin, le problème... Il y a quand même beaucoup de situations où je peux me retrouver avec pas mal de personnes devant moi à table Donc, ça m'arrive quand je fais des animations en médiathèque et qu'il y a eu de la surinscription Ça peut arriver si tu fais du JDR à l'école, que ce soit au collège J'ai une vidéo sur jouer au collège Moi, j'ai fait... J'ai animé du jeu de rôle en maternelle Donc, genre, j'avais... J'avais... J'avais 15-20 gamins de maternelle en face de moi Et, euh... Voilà, si tu gères une murder party, tu peux avoir beaucoup de joueurs Tu peux faire un GN, euh... Si tu joues en club ou en convention, par des situations Tu peux t'entrer avec beaucoup de personnes à ta table Euh... Et puis, en fait, tu peux aussi vouloir essayer... Enfin, juste, euh... Pour le défi que ça représente, hein... C'est pas forcément le hasard ou la contrainte qui t'amène là, hein... Tu peux être totalement volontaire pour essayer Donc, la question, c'est... Comment faire pour jouer avec plein de personnes à sa table ? Eh bien, déjà, pour moi, euh... Comme on a vu dans la vidéo sur la charge cognitive, euh... De MJ, euh... Eh bien, il va falloir déléguer les tâches aux joueurs, hein... Ça, ça me paraît évident Je vais pas te... Te redire toutes les tâches qu'on peut déléguer Je te renvoie à la vidéo Mais, voilà, hein... Faut... Faut éviter te... Enfin... Faut partager un petit peu la charge Euh... Euh... Tu peux, euh... Mettre plusieurs joueurs Sur un seul personnage Euh... C'est ce que faisait Vincent Cespedes, là, dans sa... Euh... Dans son actuel play Que s'appelait Primer Joke, et tout Où il y avait, euh... Voilà, il y avait... Il y avait plus du... Enfin... Oui, Vincent Cespedes, il pouvait faire des... Il pouvait faire des lives Euh... Où il y avait, euh... 100 joueurs dans son chat, quoi, hein... Et donc, euh... Grosso modo, je crois qu'il y avait 5 personnages à se partager Et donc, euh... Quand t'arrivais dans le chat, tu te... Tu te... Tu le greffais sur un personnage Et puis, tu pouvais... Euh... Tu es sur les décisions du personnage Qui était contrôlé par tout un groupe Par un système de vote, hein... Tout simplement, hein... Euh... Aujourd'hui, il y a un logiciel qui fait... Qui permet de faire ça Qui s'appelle Minotaur Donc, c'est pour faire du... Du live avec plein de monde Par exemple, sur Twitch Euh... Euh... M.J. a pas besoin de savoir les actions individuelles de chaque joueur Mais... M.J. a besoin de savoir les actions de chaque groupe de personnages, tu vois Euh... Euh... Et donc là, en plus, ça peut amener des fictions peut-être un peu nouvelles Comme, euh... Voilà, des fictions qui impliqueraient un gros groupe de personnages Comme, euh... Un commando Un braquage Une insurrection Un carnaval Que sais-je encore, quoi Euh... Euh... Tu peux aussi euh... Considérer qu'une partie de tes euh... Une partie des joueurs, en fait Sont plutôt un public plus ou moins actif Qui peut voter pour des petites choses Qui peut avoir des euh... Qui peut éventuellement influer un peu sur la narration, quoi Mais qui n'ont pas de personnages, quoi Euh... Euh... Moi, j'aime aussi proposer euh... Le principe de euh... Euh... Personnage blanc, entre guillemets C'est-à-dire... Oui, t'as un personnage C'est-à-dire que... T'as un personnage, il a un nom Il est censé être présent Mais en fait, il fait rien Le... Comment... Le... Le... Les autres ne le sollicitent pas Ne le mettent pas en danger non plus Et euh... Ça, c'est intéressant aussi Si t'as des... Des joueurs timides, en fait À ta table Ou des joueurs qui... Qui veulent juste être dans l'immersion Mais qui veulent pas vraiment participer Et... C'est-à-dire que... Le... Le joueur qui a ce personnage blanc Va seulement intervenir à des petits moments Et uniquement sur son initiative, quoi Voir même ne jamais intervenir durant la partie Si vraiment... Euh... Là, tu vas te répartir avec tes... Tes un ou deux assistants MJ Ou peut-être que... Euh... Ils vont... Un carnet... Tu vois... Des PNJ spéciaux Moi, je te renvoie à la vidéo sur le double table Où il y a des parallèles à faire Et donc, justement... Euh... Voilà, le double table On... On en revient C'est effectivement... Une... Une... Une très bonne façon de gérer Un afflux massif de joueurs Euh... Je sais que par exemple En médiathèque Où j'ai souvent des situations de sur-inscription Euh... Ça m'est arrivé, voilà De préparer à des doubles tables pour gérer Pour prévoir ça Parce que je savais qu'on allait avoir 15 personnes et tout Euh... Et ce qu'on a fait aussi Au bout d'un moment Comme j'avais identifié Euh... Dans le groupe de FIDEL Une ou deux personnes Qui étaient capables de... De maîtriser plutôt Euh... L'improvozo Et bien... C'est que... Bon voilà, grosso modo Euh... Il y avait... Il y avait 15 personnes 20 personnes qui arrivaient Et puis bah... Euh... On les répartissait Entre les MJ qui étaient dispo Euh... Sauf que la particularité C'est que c'était moi qui fournissais le jeu Donc... J'amenais Nervure Le jeu de cartes là Puis je... Euh... Comment j'avais les cartes de... Les... Les plans de Milvaux là Qui viennent de Umwald Et grosso modo Je dispatchais entre les MJ volontaires Je dispatchais le matériel Comme ça on... Tout le monde jouait au même jeu quoi C'est juste que t'avais pas forcément le même MJ Donc c'était pas la même partie quoi Et ça me permettait moi en tant que MJ On va dire principal Je pouvais aller un peu aider les uns et les autres MJ S'il y avait des questions Moi généralement ils étaient assez autonomes Donc ça allait bien Euh... Euh... Toujours pour ces... Comment... Pour ces situations là Où justement tu dois splitter Euh... En fait... Le groupe en... Sur plusieurs MJ Et que ça se fait un petit peu A l'improvozo Peut-être prévoit d'amener Euh... Ce que j'appelle des scénarios jeu quoi Je sais pas si tu penses beaucoup Aux jeux de Grand O8 Par exemple Les jeux en... En une page de Grand O8 Euh... Comme ça... Euh... Euh... La MJ là De... De circonstances Va prendre le jeu en une page C'est un jeu scénario Ca lui prend 5 minutes à lire Et hop Ca... On part sur une partie de... De 3-4 heures Sans aucun problème Et donc du coup On peut gérer en fait L'abondance A l'improviste Euh... Tu peux... Tu peux aussi Parce que là J'ai conscience que j'esquive un peu le sujet En proposant du... En proposant de splitter les tables Si vraiment tu... Si toi qui garde tout le monde à ta table Et bien euh... Euh... Tu peux faire euh... Quelque chose de... Une forme de jeu de rôle Un peu plus simple Et surtout transparente Où il y a aucun aparté Euh... Et en fait tu vas être un peu EMJ spectacle Donc il y a beaucoup de moments Où c'est toi qui fais des descriptions Qui fais parler les PNJ Euh... Et voilà du coup Les personnes qui jouent pas euh... Ne s'ennuient pas Parce qu'il y a ce côté Que... Tu fais EMJ spectacle Donc un peu plus dans du... Dans du jeu de rôle contes Et puis surtout euh... Si le groupe euh... Doit splitter et tout Enfin... Et bien pendant que tu fais euh... Tu fais jouer le groupe qui est parti dans la forêt Le groupe qui est resté dans la ville Ben ils écoutent en fait Tout simplement quoi Puisque du coup on fait pas d'aparté On joue en transparence Euh... S'il doit y avoir un combat comme ça Par exemple si t'as 15 personnes à ta table Euh... Tu vas faire des rounds Grosso modo tu fais jouer euh... Tu fais... Tu fais jouer les joueurs dans l'ordre du dégueu du monde Pour avoir un système d'initiative très simple Et tu fais vraiment des rounds Très 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 court quoi C'est... Allez vas-y jette ton dé, dépêche toi Vas-y qu'est-ce tu fais ? Ok... Euh... Histoire que ça tourne très vite quoi Alors euh... Euh... Éventuellement Ce que tu peux essayer aussi C'est de numériser un petit peu euh... Euh... Un petit peu l'activité jeu de rôle Et donc tu peux utiliser euh... 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 Alors je suppose qu'aujourd'hui Il doit y avoir des modes de Baldurget 3 Des choses comme ça euh... 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 Qui va héberger les personnages Et du coup ça va euh... Euh... Comment tu vas utiliser ça pour héberger les personnages quoi Et évidemment euh... Euh... Ça fait un moteur pour gérer tout ce qui est combat rencontrer avec les PNJ Et tu vas un petit peu plus axé Comme tu peux pas non plus gérer tout le monde Toi t'auras peut-être un ou deux PNJ euh... Tu vois qui interagit avec les PNJ euh... 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 Mais surtout tu vas essayer d'axer la partie sur les liens relationnels euh... 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 Les interactions entre PNJ comme ça euh... 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 Evidemment bon bah il y a la possibilité en fait voilà si t'as 15-20 personnes euh... Euh... Une murder party euh... Euh... On revient sur le même principe que si tu es un seul orga pour faire la murder party Il vaut quand même mieux qu'il y ait une grosse autonomie au niveau des joueurs Ca veut dire euh... 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 Je vais essayer d'automatiser un certain nombre de choses Par exemple euh... Euh... Dans les murder parties un peu classiques ce qui prend beaucoup de temps en tant qu'orga C'est de gérer la fouille de casiers Généralement il y a un seul orga qui s'occupe de tout ça Enfin c'est... 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 C'est un délire et j'ai trouvé une petite solution qui marche vraiment bien Qui se base un peu sur on faut faire confiance aux joueurs quoi Mais bon euh... Euh... Moi je ne fais aucun soucis là-dessus euh... 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 C'est que on va mettre, on va matérialiser les casiers euh... 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 Des enveloppes avec le nom du PJ Et euh... Chaque PJ a je ne sais pas un, deux ou trois jetons de fouille pour toute sa séance Et donc peut aller... Euh... Il faut dépenser un jeton pour ouvrir euh... L'enveloppe d'un autre PJ Regardez ok j'ai découvert le secret de cet autre PJ Hop je dépense mon jeton Et euh... Je remets le secret du PJ dans l'enveloppe pour que quelqu'un d'autre puisse quand même le fouiller hein Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Et euh... Et euh... Et voilà ça ça marche vraiment très très bien et en fait ça te fait gagner un organe Ouais... Littéralement quoi Donc euh... Pour finir euh... Ce qui marche également euh... Euh... Du feu de Dieu et qui te permet de retourner à une formule un petit peu plus jeu de rôle que... C'est d'utiliser euh... Un jeu comme euh... Lescent Donc lescent c'est à la fois... C'est un jeu qui a été au début conçu pour être un GN mais qui est tout à fait transposable en GN virtuel En jeu de rôle sur table ou en jeu de rôle en ligne La particularité c'est qu'en fait c'est un jeu de rôle sans PNJ Il n'y a que des PNJ On est unique... On est 100% sur l'interaction de PNJ à PNJ Et je pense que du coup tu vois le potentiel d'autonomie des joueurs quoi Et donc euh... Concrètement si tu joues à ça en présentiel Mettons... Moi j'ai fait avec par exemple 15 joueurs en présentiel sur table En fait on a mis 4-5 tables Euh... Chaque table représentait un endroit du jeu C'était des endroits qui étaient inaltérables C'est à dire que euh... S'il y a la crypte tu peux pas dire J'ai cassé le mur de la crypte pour euh... Et euh... Pour aller chercher une tombe derrière Parce que ça tu peux pas aller te coordonner avec les autres Donc les endroits... On peut pas faire d'altérations précises quoi Tu peux pas euh... Couper un arbre de la forêt Et puis que tout le monde après doit comprendre que l'arbre n'est plus là Non non tu fais pas ça Tu fais que des altérations euh... Minimes euh... Invisibles ou éphémères quoi Bah grosso modo le décor est du coup vraiment un décor Pas du tout quelque chose avec lequel on interagit Et les figurants bah y'en a juste pas euh... Euh... Toi tu vas éventuellement être en retrait pour un petit peu arbitrer Mais tu peux aussi être euh... PJ orga quoi quoi PJ MJ quoi Et euh... Moi j'ai testé à 15 sur table On a aussi testé en ligne euh... Avec des effectifs euh... Des effectifs similaires Donc en ligne on a utilisé euh... Discord avec grosso modo un salon vocal par euh... On peut aussi faire des salons vocaux ou vocaux pour des apartés ou des choses comme ça euh... Euh... Vous pouvez utiliser textuel en plus pour communiquer davantage On a utilisé euh... Je te conseille c'est gaver.tone Qui est une sorte de... De JRPG mais qui sert en même temps de salle de chat Qui permet de... De spatialiser les échanges c'est à dire que tu trimballes vraiment sur des lieux sur une map Et du coup tu peux communiquer qu'avec les PJ qui sont au même endroit que toi sur la map Donc ça c'est vraiment top Et puis c'est un peu moins logistique que se dire on va jouer dans un MMORPG quoi Euh... Alors je dis MMORPG mais on peut aussi jouer euh... Avec des PC ou voire des casques VR On peut jouer euh... Au centre ben en fait euh... Sur euh... Sur VRChat ou sur le metaverse de ton choix Euh... Et nous quand on nous joue en GN les centres euh... Euh... J'ai déjà euh... On est déjà monté jusqu'à 55 joueurs Sachant que j'étais le seul PJ Orga Parce que en fait les autres Orgas étaient plutôt occupés sur... On va dire plutôt de la logistique euh... Euh... Donc j'étais euh... La seule personne qui était vraiment 100% sur l'animation euh... Euh... Et ça tournait ça tournait en plus euh... A vrai dire j'ai pas fait grand chose de plus que de jouer mon personnage quoi quoi Donc ce qui fait que euh... Même potentiellement on pourrait monter euh... Enfin j'ai pas testé mais on pourrait sans doute monter à beaucoup plus Et euh... Il n'y a pas de raison essentielle pour que ça ne marche pas euh... Euh... Et euh... C'est comme ça d'ailleurs que marchent les masses larps C'est-à-dire que potentiellement Vu que c'est euh... Ceci on peut faire... On peut très aisement le... Le mettre en jeu de rôle sur table Ça veut dire que si tu décides qu'il n'y a pas de PNJ Moi je te donne l'exemple des centes mais tu n'es pas obligé que ce soit les centes Si tu décides qu'il n'y a pas euh... Euh... De PNJ Qu'il n'y a pas de décor euh... Vraiment euh... Altérable Ou alors bon... Tu peux utiliser des petites euh... Des petites triches comme des petites escape games Des petites point and click Ou je sais pas des petits outils numériques Ou des mini jeux de plateau pour gérer des trucs Mais je pense que tu n'as pas besoin de t'en kikiner Tu supprimes les PNJ Tu supprimes les décors Tu n'as que les PNJ Que l'interaction PNJ Et bien en fait euh... Tu n'as plus de limite haute au nombre de personnes qui peuvent jouer à la même partie Enfin euh... C'est... Il n'y a plus de limite Donc voilà Je voulais te partager euh... Mon enthousiasme au sujet Je pense de... Ce qu'on peut voir comme évolution euh... Euh... Sur le nombre de PNJ à la table Ah ben je... J'ai assez pensé J'ai oublié de parler Parce qu'en fait Je dis évolution Mais euh... Apparemment au début euh... De Donjons et Dragons euh... Euh... Ils jouaient à... A des très grosses tables Apparemment c'était... C'était pas... C'était pas euh... Idiot D'avoir 15 euh... 20 joueurs A la même table Et donc ils avaient ce truc Qui s'appelait le Colleur C'est à dire qu'il y avait un... Et il y avait un... Un PNJ euh... 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 Qui euh... Rôle en fait de recueillir les... Ce que faisaient comme action les autres Et de les euh... De les ventiler vers MJ euh... J'avoue que j'ai jamais vu repris Dans l'OSR actuel Ce principe de Colleur euh... Euh... C'est à dire que je... Je sais pas si on fait dans l'OSR actuel Qui sont amusés à refaire des parties de... De... Des donjons à 15-20 et tout Avec ce principe de... Qu'il y a une personne qui fait courroie de transmission Entre les... Entre les PJ et MJ euh... Mais bon euh... S'ils y arrivent dans les 70 il y a pas de raison que ça ne marche pas quoi Donc euh... Voilà... Ben je te fais de gros bisous si consentis Et puis on se retrouve à la prochaine Pour de prochaines dingueries Mais avant euh... Ouais je le fais vraiment à la dernière minute Mais je pense que c'est quand même important de célébrer la sortie Voilà... De Marche-Branche Donc euh... C'est mon bébé aux éditions Dystopia Il est vraiment très beau euh... Euh... Voilà donc euh... Petit lieu... OSR Postapo Fantasy Onirique Euh... Donc maintenant tu peux aller dans n'importe quelle librairie Le commander Il est également dispo aux éditions Dystopia Et puis tu le recevras très vite Puisque grosso modo Il est imprimé Il est en stock chez eux euh... Euh... Donc c'est plus de la précommande Le jeu existe bel et bien Et pour longtemps euh... Euh... Voilà... Je voulais te partager aussi mon enthousiasme à ce sujet Et on se dit à la prochaine ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !